Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un build de voleurs. Donc c'est la build dont on m'avait parlé plusieurs fois, et donc j'ai voulu essayer de voir un peu ce que je pouvais faire avec ça, on m'avait dit d'essayer le voleur, pistol d'ag, mais en berserk, pas en altération. Donc ce que je vais essayer de vous faire, parce qu'en fait il s'avère que le 1, quand vous êtes en furtivité et que vous frappez hors de furtivité, ça fait beaucoup de dégâts, et le 3 aussi fait énormément de dégâts lorsque vous le faites. Donc je vais essayer de vous montrer comment on peut optimiser ce 3 assez facilement, pour faire beaucoup de dégâts. Alors donc on utilise pistol d'ag bien entendu, et on utilise l'arc en secondaire, on utilise disparition dans l'ombre pour profiter un maximum de furtivité, donc d'attaque furtive. Signe de l'assassin qui augmente la puissance, vous pouvez prendre n'importe quel autre signe, à côté on s'en fiche. Signe de l'infiltré, important, qui est régénère de l'initiative et surtout qui nous permet de faire une foulée de l'ombre jusqu'à l'ennemi, ça va beaucoup s'en servir. Refuge en bois qui vous permet donc de devenir furtif. Et le venin de basilic qui vous permet d'immobiliser votre type pendant une seconde et demie. Alors ce qui concerne l'équipement, donc amulet berserker, joyau berserker, amulet rune de lissa, je vais y arriver, précision et surtout les avantages lors des compétences de soins, en plus la dispel d'alté lorsqu'on fait notre compétence d'élite, dispel toutes les altérations et donne tous les bonus, cachet d'air sur le pistolet, cachet de fermeté sur la dague, cachet d'énergie supérieure sur l'arc. En ce qui concerne les aptitudes, on va prendre un build qui a 30 points tout en bas, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce coup-là nous fait faire une foulée de l'ombre vers l'arrière et après on frappe. Ce qui veut dire que l'idéal, ça va être de pouvoir se téléporter sur le mec, enfin on va dire, faire une fois le 4, se téléporter avec le larsin, refaire une fois le 3, se téléporter avec le scintone filtré, refaire une fois le 3. Ça, ça permet de faire un peu nisper tennis quoi, ou ping-pong comme vous voulez. Et donc plus rapidement on aura notre larsin de disponible, plus rapidement on pourra faire ce petit combo. Donc c'est pour ça que j'utilise les 30 points absolument ici et de plus que ça augmente les dégâts par altération. Et vu que le 1 met de l'alté et que notre 3 met du tourment, c'est très optimal pour ce build. Ici on va chercher le 3 qui permet d'obtenir des dégâts, d'obtenir de la force vitale et de faire des dégâts lorsque l'on vole. Ça tombe bien, on va le faire souvent. Les pistolets infligent 10% de dégâts supplémentaires. Vous recevez 2 points d'initiative lorsque vous activez un signe. Donc on a 2 signes, c'est parfait. Et infligent 20% de dégâts supplémentaires à la cible lorsque sa santé atteint 50%. Ici, à chaque fois qu'on vole, nos alliés obtiennent fureur, pouvoir, rapidité. On vole très souvent, c'est très pratique. Les tirs ont 50% de chance de ricocher. Les tirs de pistolets, donc nos 3 tirs ici. Et le larsin inflige stupeur à la cible et ça recharge 20% plus vite. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir lancer notre larsin très rapidement. Donc je vous emmène en partie tout de suite pour vous montrer ça. A tout à l'heure. C'est parti donc pour des BG avec le voleur. Alors je ne sais même pas où j'en suis. Je suis complètement largué là. En gros là, si vous voulez, j'ai tout fait à l'envers. Je viens de me lever. J'ai directement lancé la capture. Je n'ai même pas fini mon café. D'avoir d'ailleurs bon une gorgée. Et donc, après cette magnifique gorgée de café, je vous disais, c'est un BG donc en voleur. Donc pistol dag en burst. Voilà, je retrouve mes esprits. Voyez, le café a fait son effet. Et donc, un build pas très commun. Il n'y a pas beaucoup qui le jouent, c'est sûr et certain. Ce n'est pas opti pour le tournoi, c'est sûr. C'est encore en phase de test. Je ne pense pas que ce soit beaucoup plus efficace qu'un épée dag ou un épée pistol à l'heure actuelle, c'est sûr. Mais ça a quand même de quoi faire des bons dégâts. Parce que c'est un petit peu une spé hybride qui compile de l'alté et du dégât brut. Vous avez quand même une esquive sympa, une mobilité quand même pas dégueulasse. Vous êtes à distance. Vous avez des furtivités. Ça a pas mal de bons petits avantages tout le monde. Je vous avais parlé pour optimiser le 3. De faire le 3. De faire le larcin. Refaire le 3. Faire votre épée. Refaire le 3. Voyez, de faire des allers-retours comme ça. Pour que le mec stacke le tourment. Et de plus, prenne les dégâts assez forts de ce coup 3 de la dague. Moi je dis en tout cas, un petit café, une petite partie de Guild Wars. Ça fait partie des choses sympas de la journée quand même. Donc, santé à ceux qui boivent leur café, en même temps que moi, durant cette partie. Voilà. Donc le milieu, c'est tout bon. Là-bas, ils sont à 15 000 contre 1. Donc voilà, il y a des mecs qui arrivent. Allez, je vais aller me mêler à tout ça. Donc l'envoûteur à droite, il joue bien. Enfin voilà, il burst quoi. Il y a plusieurs fois que je le croise. Après voilà, en ce moment, l'envoûteur, c'est vrai que c'est pas non plus... Faut vraiment vraiment très très bien jouer pour avoir une survie qui soit optimale. Ah en plus, il y a le trébuchet. Ça va être très dur. Très très dur. Bon là, bah petit à petit, on achève. Alors lui... Alors Kant, vous voyez là ce qu'il vient de se passer. J'ai commencé à achever le mec, j'étais en furtif, et il y a un gars qui est arrivé et qui l'a acheté en même temps que moi. Kant, vous voyez un voleur qui achève quelqu'un en furtif. Euh... N'achever pas en même temps, parce que du coup, le mec, il va faire son TP ou son contrôle, parce qu'il va voir qu'il est en train de se faire achever. Et donc du coup, ça n'aura servi à rien au voleur d'avoir mis sa furtivité pour l'achever. Donc... Faut essayer de bien regarder, réfléchir, au moment où vous vous achevez, pour pas faire un imp, et pas handicaper les joueurs de votre équipe. Parce que là du coup, on a perdu un temps, alors qu'on aurait pu l'envoûteur plus vite. Et se barrer, ça se trouve, il n'a peut-être même pas été achevé au final. Euh... Envoûte. Alors, j'attends qu'il cape. Ah, il y a le trèb... Allez, c'est le... C'est le bon moment. Si, il y a le trébuchet avec eux. Enfin, avec nous, plutôt. Ouh, lui. Il a pris... Regardez, en plus, il a regardé les petits saignements, qui tapent à 60. Là, c'est pas... Pas extraordinaire, mais c'est... À la longue, ça fait mal. Pareil, il a le tourment. Voilà. Regardez, je le bloque. Je fais ma rafale de pistolet. Mon 3. Et regardez un petit peu les dégâts qu'il prend. Regardez-moi les dégâts que j'ai pris. C'est quand même un envoûteur. Les envoûteurs, c'est pas les plus petits DPS du jeu. Le refuge. C'est l'heure de... Détendre un petit peu l'atmosphère. Ouh. Méchant. Ce qu'il vient de prendre. Alors là, on est en train de dé-spawn-kill. Comme des bons gros noobs qu'on est. Enfin bon, en même temps, ils sont pas obligés de sortir par là. Quoique celle-ci, de map, c'est la seule. Parce que là, vous voyez que les deux sorties sont quand même très proches l'une de l'autre. C'est vraiment une des seules maps où c'est possible de faire un spawn-kill qui soit... Qui fonctionne quoi. Euh... Sur l'assaut du Capricorne aussi, c'est possible. Je réfléchis à d'autres. Non, par exemple, l'observatoire des esprits, c'est pas possible. Euh... Bataille de kilos, celle-là, si c'est possible. Celle, euh... Chez les norns, là. C'est là l'observatoire, oui. Non, alors c'est le temple. Le temple et l'observatoire, impossible. Le marteau céleste, impossible de faire du spawn-kill. Parce qu'en fait, il y a deux sorties à chaque fois. Ici, euh... Là, il y a deux sorties aussi, mais elles sont tellement proches l'une des autres qu'au final, vous pouvez, si vous mettez toute votre petit missile, les attendre au spawn, quoi. Mais bon, après, voilà, il y a toujours des petits voleurs qui passent en furtif, des envoûteurs. Ça n'a jamais été un truc très très optimal, le spawn-kill. À part si des mecs d'en face sont un peu cons. Dans ce cas-là, ça marche très bien. Donc l'arc, hein, pensez toujours à faire la zone de combo. Zone de poison plus explosion à l'intérieur, ça fait une zone de faiblesse. Ce qui permettra aux mecs d'en face de... De faire moins de dégâts. Ça handicap beaucoup les bursts. Oh, ils sont arrivés à le raider. Oh, non ! Juste à la fin de la partie. Dommage. En ce moment, la deuxième map que je fais sur la vidéo, ça tombe toujours sur celle-là. Je pense que c'est pour m'inciter à vous faire un build aquatique. Le jeu, ça retourne contre moi. Bon. Bon alors. Je n'ai plus aucun souvenir de ce qui se passait pendant cette vidéo. Enfin, pendant cette partie. Donc. On va redécouvrir ça tous ensemble. Ah, le duel contre un envoûteur dès le début. Ah, mais ils sont deux contre moi. Pfff. Un petit peu d'aide, les amis ? De l'aide ? Pleuaz ? Pleuaz de l'aide ? Ah, le canon. Ah, merci. Alors ça, c'est la meilleure aide que je pouvais espérer. Ah non, putain. Le roublard. Il va me descendre. Et il y a droit au cœur. Regardez comme il est loin. Regardez comme il est loin. Bim. Saloperie. Même les illusions font des droits au cœur. Ouais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu les skills de l'envoûteur, l'envoûteur peut créer des clones qui sont exactement identiques à lui et peut créer des fantasmes. Donc c'est une sorte de clone un petit peu violet là que vous avez vu, qui s'appelle donc des fantasmes. Et chaque fantasme qu'il peut utiliser fait une attaque d'une des classes du jeu. Par exemple, il fait un fantasme typique guerrier qui fait le 3 de l'espadron. Il fait un fantasme voleur qui fait le 3 du double pistole, qui fait le 2 de la dague. Et ainsi de suite. Et chaque fantasme fait une attaque dispo. Après, il y a aussi des fantasmes qui font des attaques uniques à eux-mêmes. Je pense au fantasme du 3 du bâton qui fait une attaque qui n'existe pas ailleurs à mon souvenir, à part peut-être le nécro qui est une attaque qui ressemble à ça, mais sinon c'est tout. Puis là, je commence à partir dans les explications un petit peu compliquées du fait qu'il n'y a pas l'envouteur sous les yeux. Donc du coup, je vais arrêter. Histoire de ne pas vous embrouiller trop la cervelle avec mes explications à 2 balles. Alors, guerriers. Oh bah tiens, un guerrier à l'arc. C'était noob il y a quelques mois et c'est indispensable maintenant c'est ça ? Ce qui m'a mis, on n'a rien de temps quoi. C'est même pas drôle. Le gardien, voilà, lui je sais qu'il prend cher déjà tout à l'heure. A mon avis c'est un... Il joue berserk, il doit être en méditation berserk parce qu'il prend quand même super cher. Regardez les dots là au fur et à mesure, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Oh les contrôles. Voilà, l'envouteur il est focus. Encore une fois, voilà. Ah, il est moi mon pote, c'est pas grave, je vais continuer lui dessus. C'est plutôt bien son build, il arrive à dispel un peu les haletés. Mais bon, voilà. Tiens, mais pas non plus 3 heures. Alors, le gardien de nouveau. Alors lui. Voilà, j'achève. Ensuite, je vais mettre sur le gardien. Voilà, toujours bien pensé quand vous êtes en furtivité. De faire votre 1 pour sortir de furtivité, ça fait des dégâts monstrueux. Alors le guerrier ensuite. Voilà l'interruption, parfait. Le suivi du tourment. Le 1 du pistol, sortie de furtivité, vous avez vu les dégâts. Voilà. En tout cas, ce build, peut-être, voilà, n'est-il pas efficace en tournoi, ça c'est sûr et certain. Enfin, quoi que. Et encore, il faudrait essayer parce que moi je ne l'ai pas essayé en tournoi. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est très sympa à jouer. Ça, c'est clair et net qu'il y a des builds comme ça qui sont agréables, qui sont dynamiques à jouer. Et lui, ça en fait partie. Parce que voilà, ça demande d'avoir un petit peu de... Un petit peu de doigté pour aller chercher la furtivité. Pour aller chercher les robots avec votre... Avec votre... Votre 3, là. Et euh... Oh là là, l'envoûteur. Mais je l'ai défoncé, quoi. Voilà, le guerrier maintenant recommence. Pareil, lui, il prend cher à chaque fois. Vous avez vu, regardez les altés, là. Ce qui est bien, c'est que voilà, même en résistance à la douleur, il prend quand même quelques dégâts. Et bim, encore une fois. Et encore du spawn kill. Alors, je vous jure que cette partie... Enfin, cette deux parties, ce n'était pas volontaire de faire ça, mais... Donc voilà, la vidéo va se terminer. Pensez à la partager. Surtout, pensez à Facebook, qui est important. Vous avez eu pas mal de petites infos en plus sur Facebook. Je vous le rabâche à chaque vidéo. Mais franchement, c'est important. C'est très sympa pour... Pour le suivi au quotidien. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Comme toutes les autres que vous regardez tous les jours. La chaîne évolue tous les jours grâce à vous. Et c'est vraiment un plaisir. Je vous en remercie. Et je vous en remercierai encore jamais assez. Et donc, voilà. Passez une très bonne fin de journée. Je suis un petit peu en avance sur mon... Sur mon à bientôt sur Retro Love TV. Parce que vous voyez que la partie n'est pas encore terminée. Mais là, je vais pouvoir le dire. Et à bientôt sur Retro Love TV. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.